Générique 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 Aujourd'hui avec Cécilia, nous partons à la découverte d'une innovation dans le domaine de la deep tech. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine, je vous présente aujourd'hui des sondes moléculaires qui vont révéler l'invisible. En fait c'est une vraie technologie de rupture. Aujourd'hui pour détecter une maladie, par exemple un cancer, il faut aller voir sa cellule parce qu'en fait une cellule qui sécrète une maladie, elle sécrète une enzyme particulière, qu'une cellule saine ne sécrèterait pas. Donc il faut trouver cette enzyme pour détecter la maladie en particulier. Sauf que depuis longtemps pour le faire, on utilise la fluorescence. Le problème des techniques qui existent aujourd'hui, c'est que le fluorophore est soluble donc une fois qu'il a détecté l'enzyme cible, celle qui représente la maladie il continue à se balader comme ça dans les cellules et ce qui va donner beaucoup de faux positifs Pour contrer ce problème, on a une société française, une start-up française qui s'appelle Molcite, qui est incubée chez Pulsalis un incubateur Deep Tech à Lyon qui a mis au point une sonde moléculaire qui va précisément cibler et uniquement celle-là, les enzymes qui seront recherchées par les laboratoires. Alors justement comment fonctionne donc cette sonde cette nouvelle sonde ? Alors en fait une sonde moléculaire, il faut le comprendre, c'est une molécule avec trois composants à l'intérieur en l'occurrence ici, le fluorophore d'abord puis l'espaceur et le substrat. Alors je vais vous expliquer petit à petit ce que représentent ces composants. Le substrat d'abord c'est ce qui accompagne généralement une enzyme. Dans nos cellules, le substrat est produit naturellement. Ici évidemment dans la sonde moléculaire, il est créé artificiellement. En fonction de la recherche à effectuer, on a juste à modifier le substrat qu'on va ajouter dans la sonde moléculaire. Et donc en fonction de l'enzyme à cibler, on va ajouter le substrat qui va correspondre. à cet enzyme à cibler tout simplement puisqu'ensuite ils pourront se reconnaître. Ce qui va garantir que la sonde moléculaire n'entre en activité que et seulement quand l'enzyme est positif. Et vous avez parlé d'un espaceur. Et j'ai parlé d'un espaceur. L'espaceur c'est ce qui va lier les trois composants, les deux autres composants plutôt. Le fluorophore et le substrat, l'espaceur se trouve au milieu et il va les lier. Donc en fait cette molécule, quand elle va rencontrer l'enzyme, lors de cette rencontre, si l'enzyme est négative, il ne se passe absolument rien. Le processus reste invisible. Si elle est positive, l'enzyme va reconnaître le substrat artificiel, la tirer vers elle. À ce moment-là, le trio est séparé, le fluorophore est libéré et il va pouvoir s'agglutiner autour de l'enzyme qui porte la pathologie. Quand il va s'agglomérer autour de l'enzyme, il va passer de l'état soluble à l'état solide en microcristaux. Et ça, ça va faire une énorme différence. C'est justement le problème que voulait contrer Molcide parce qu'une fois qu'il passe à l'état solide en microcristaux, il ne peut plus aller se balader dans d'autres cellules et donc on réduit drastiquement le nombre de faux positifs. C'est là tout l'intérêt effectivement. Et est-ce que cette innovation de rupture est aujourd'hui une réalité ? Oui, déjà 12 sondes différentes ont été créées pour chercher différentes maladies. Elles permettent aujourd'hui de détecter des formes de cancer, mais aussi des maladies rénales, des perturbateurs endocriniens, la maladie d'Alzheimer ou tout simplement tout ce qui bouge, n'importe quel microbe vivant. Tout dépend en fait de la demande du laboratoire. Le champ des possibles est extrêmement large, en tout cas du côté de la start-up. Pour simplifier encore plus leurs solutions, la société Molcide prépare un kit de diagnostic qui facilitera la tâche des laboratoires comme des hôpitaux aujourd'hui qui ont aussi besoin de cette solution pour diagnostiquer rapidement la pathologie d'un patient. Merci beaucoup Cécilia Sévery. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez eu beaucoup de découvertes aujourd'hui dans Smartech. On est parti en milieu polaire jusque dans les molécules. J'espère que vous aurez apprécié toutes ces nouvelles réflexions aussi sur le numérique. À suivre, c'est le Lab où pitchent les entreprises tech et puis on se retrouve nous demain pour de nouvelles discussions.